Coucou tout le monde, assalamu alaikum, j'espère que vous allez bien, moi c'est Anna MK et aujourd'hui on se retrouve avec une vidéo préparation pour le mois de ramadan 2020. Si ce genre de vidéo vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner sur ma chaîne puisque pendant le ramadan je vais faire pas mal de vidéos de ce style. Avant de débuter le mois de ramadan, souvent moi je fais pas mal de préparation, donc tout d'abord je lave mon frigo, souvent avec du vinaigre parce que c'est pas très très sale, mais lorsque c'est très très sale, j'utilise de la Javel, même si c'est pas bien, j'avoue. C'est une façon de faire l'état des lieux de ce que j'ai et de ce que j'ai pas, simplement faire ma liste de courses sur mon téléphone. Reviens de course, autant vous dire que j'ai super super chaud, je vais vous montrer ce que j'ai acheté pour moins de 100€, je suis choquée, d'habitude j'ai pas autant de choses pour moins de 100€, donc let's go. La dernière fois j'ai pris ces carottes de 1kg à 1,99€, 3 barriquettes de tomates à 99 centimes, ce pain d'époutre à 1,31€, ce pain en céréales à 1,45€, une salade à 1,29€, les compotes comme ceci il y en a 20, donc ça ça coûte un peu cher, c'est 5,99€, j'aurais pu les acheter à Lidl mais j'avais oublié. Je suis passée également à Lidl, j'ai pris ça, un spray dégraissant que j'ai vu sur la chaîne Minimoons, donc ça coûtait 1,29€ quelque chose comme ça. C'est céréales que j'ai eu gratuitement avec mon avis le rend gratuit, donc ça c'est des céréales chocolat-fraise, on va voir, parce que moi je mange pas trop ce genre de choses, mais ma petite peut-être elle les goûtera. Toujours le lait guigose à 13€, j'ai pris ces tablettes finish pour la vaisselle, il y en a 63€ pour 4,89€ à Carrefour. Également des pénés à 1,25€, des coquillettes 1,23€, deux échalotes à 59 centimes chez Lidl, deux coquillines, ça ma fille elle aime bien, c'est 1,29€ il me semble. Et ça c'est des barquettes, franchement j'aime trop, même moi j'aime trop, donc ça coûte 1,51€, il y a les deux paquets à Carrefour. Ça j'ai pris un ananas, donc ça coûtait 1,99€, par contre je sais pas du tout les prix, j'ai eu gratuitement avec mon avis le rend gratuit, donc ça doit être bon. Je me suis dit je vais goûter. J'ai pris un mini hachoir comme ceci à 13€, parce que le mien je l'ai cassé bêtement, donc voilà. J'ai pris cette huile à 1,50€ chez Lidl. À Carrefour j'ai pris ce savon que j'aime bien, utilisé pour des bananes à 1,53€. Il y a 5 pains chocos, vous allez me dire qu'il n'y en a que 4, mais il y en a un qui est caché derrière je crois, il me semble. Donc 5 pains chocos et 5 croissants, 1,90€, 2,90€ plutôt. J'en ai pris 3 il me semble de comme ça, donc des tomates de purée, tomates bio, des lentilles vertes, des oignons à Carrefour pour 2€, de la roquette à un vin à Carrefour. Des croustillants de légumes, je l'ai eu gratuitement avec mon avis le rend gratuit. Donc c'est saveur patate douce, paprika et oignon, ça doit être bon, donc j'ai pris. Ensuite, vu que mon îlot il est grand, mais il ne prenait pas tout ce que j'ai acheté, vu que j'ai acheté tellement de choses, franchement pour moins de 100€. Donc j'ai pris 2 crèmes fraîches pour faire des quiches. Et ça chez Lidl, ça coûte 59 centimes l'un. Ça, ça coûte 1 vin chez Lidl, donc c'est 3 fromages. J'ai pris ça à Carrefour, de la mozza, il y en a 3, ça coûte 2,63€. Ma fille adore le baby bed, donc je lui ai pris ça, ça coûte 1,60€. J'ai eu de la feta, donc pour les salades et tout, c'est top. J'ai pris un des carrés crémeux, ça coûte 1,50€ chez Carrefour. Chez Lidl, 12 pains au lait, donc pour 99 centimes j'en ai pris 2. Du persil à 99 centimes chez Carrefour, il y en a plein, c'est une grosse botte. Des framboises et des myrtilles à 4,50€ chez Carrefour. Deux chocolats pareils et un qui n'est pas du tout pareil, mais ça doit être le même goût, c'est juste le design qui est différent. Tout ça pour 1€ chez Lidl. Des pommes de terre-grenaille chez Lidl pour 1,60€. Du vinaigre pour 45 centimes chez Lidl également. Ensuite, j'ai pris ces yaourts, donc c'est des yaourts chez Carrefour, il y en a assez mixés, il y en a 16. Ça, ça coûte 2,60€. Et enfin, j'ai pris deux sortes de poissons panés, donc du cabillaud à 1,79€. Et de la limande pour 2,70€ ou quelque chose comme ça. Donc voici comment j'organise. Là, j'ai mis pris des bagues de chez Action, donc je les mets par catégorie. C'est pas super bien rangé, mais vous voyez un petit peu le délire. Là, je vous avoue que j'ai mis n'importe quoi. Je vais enlever les sacs. Bon, là, c'est beaucoup mieux, les carottes. Voilà comment j'organise le tout. Donc, en dessous, en face, la bille, il y a plein de tas de trucs. Voilà, donc là, les poissons frais. Et tout le temps, tout ça, c'est nettoyé. Donc, je nettoie avant chaque course pour que ça soit beaucoup plus propre, en fait, à l'intérieur. Sachant que nous, on ne mange pas de trucs, vous voyez, en fait, on ne mange pas beaucoup de trucs industriels. À part ça, en fait, où ce n'est pas du vrai poisson, mais le fromage, bien sûr. On n'a pas trop de sauce industrielle, ça encore. Je trouve ça, sincèrement, je ne les mange pas. Personnellement, je ne les mange pas. J'ai pris ça également, j'ai oublié de vous le montrer, chez Lidl. Donc, voilà. On a tout à la maison. Je prépare et je conditionne mes aliments qui vont aller dans le congélateur. Pourquoi je fais ça ? Tout simplement pour rester le moins de temps possible dans la cuisine. Je déteste cette fois que je prends, mais enfin, bref. Déjà, à la base, moi, je ne reste pas très très longtemps dans la cuisine. Pendant le mois de Ramadan, je passe beaucoup moins de temps dans la cuisine. Donc, je n'ai pas le temps d'éplucher des oignons, tout ça, même si des fois, je le fais. Mais très très rarement. Donc, je conditionne tout. Je vais tout couper, je vais tout mettre bien pour les mettre dans le congélateur. Donc, let's go ! On y va ! Sous-titrage ST' 501 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 Dans cette vidéo, vous ne verrez pas le conditionnement de la viande, tout simplement parce qu'on n'a pas encore fait les courses pour la viande. Je le ferai dans la semaine, donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous souhaitez ce genre de vidéo. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un like pour me soutenir et à vous abonner à ma chaîne si vous n'êtes pas encore abonné. Je vous fais plein, plein de bisous et je vous retrouve prochainement. Bye ! Sous-titrage ST' 501